Bon matin tout le monde, c'est Fils de Brasseur. Aujourd'hui, petite vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas faite, tu crois? On brasse une bière avec vous, le mou du vendredi. Alors ben... Bon matin. Je sais bien que tu m'as pas dit que vous l'écoutez le matin, mais pour moi il est présentement. 7h17, on a mis l'eau à chauffer. Fait que le petit bruit de fond que vous attendez, c'est mes éléments chauffants qui sont en train de fonctionner. Aujourd'hui, pour vous, on vous brasse une émerbire. La émerbire, c'est une bière qui est très 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 peu commune. Brasser un vieux style, c'est vraiment le fun, ça nous fait voyager comme que je disais. Puis aujourd'hui, j'ai fait la émerbire. Émerbire, c'est quoi? C'est fait de 50% de blé et d'orge et d'eau et de houblon. C'est une bière qui est un petit peu plus foncée, plus torréfiée. Alors ça va être une bière qui va être un petit peu au côté plus rougeâtre. Brune, c'est super bon. Pour faire ce type de bière là, j'ai utilisé une levure de type, je vous le dis pas, si vous l'achetez vous le saurez. Alors, ça tire aux alentours de 5.6% d'alcool et c'est une bière vraiment merveilleuse. Si vous avez la possibilité d'acheter un mou la prochaine fois que je le fais, tant mieux. Sinon, aujourd'hui pour la émerbire, on brasse dans notre système de 100 litres, qui est rendu un petit peu plus gros que 100 litres évidemment. Fait qu'on va vous montrer toutes les étapes de brassage au complet, encore avec le mash, le test diode, l'ébullition. J'ai déjà tout préparé mon système, mon grain est déjà moulu, l'eau est déjà dedans, il reste juste à la faire chauffer. Il nous reste un gros 40 degrés 6 paramètres à atteindre, puis on commence ça. J'ai toujours brassé parfois la matin, c'est pas important. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'on t'apprend de faire présentement dans notre mâche? Présentement dans notre mâche, on t'apprend de recirculer pour garder la température constante. C'est quoi le but principal de faire un mâche ou un empattage? Alors, oui, c'est de faire de la bière, le but de faire le mâche, mais dans le processus de la bière, le but de faire un mâche, c'est de sortir le plus de sucre possible de votre empattage. Ça veut dire qu'on va t'apprendre de créer un mou sucré. Le mou sucré, ça va nous permettre à notre leveur de manger le sucre et ça va faire de l'alcool et du CO2. On va mâcher plus bas, une température plus basse. On va créer plus de sucre fermentable. Ça veut dire que la leveur aura plus de facilité à manger ces sucres-là. Si on mâche plus haut, on va faire des sucres moins fermentables. Ça veut dire que la leveur ne sera pas capable de les manger, ça va être trop gros pour elle. Elle va les laisser de côté. Si on mâche plus bas, on va avoir un plus gros haut taux d'alcool, mais ça va être plus sec en bouche. Si on mâche plus haut, on va avoir plus de sucre résiduel, mais on va avoir un moins haut taux d'alcool. Pour le même volume, grain et eau. Votre gravité originale ne va pas différencier si vous faites une bière à haut alpha ou à bas alpha. Quand la leveur va manger, on va calculer le taux de sucre résiduel qui reste. Ça veut dire combien la leveur a mangé. Il y a deux choses à prendre en considération quand on fait de la bière pour avoir le taux d'alcool ou savoir où qu'on sait. Volantez. On a-tu calculé l'atténuation de la leveur comme du monde? C'est quoi l'atténuation de la leveur? C'est combien de sucre qu'elle est capable de manger, elle. Il y a un minimum et un maximum. Fait qu'il faut que tu calcules le minimum et le maximum. Deuxième chose, est-ce que vous avez calculé le taux de sucre que vous avez mis dedans? Qui veut dire, est-ce que vous avez fait des sucres fermentables ou des sucres non fermentables? Ça, c'est vraiment important et ça se passe ici. Le test diode, c'est important de le faire. Vous allez gagner du temps. Vous allez aussi gagner du temps en recirculant. Fait que si vous avez un système pas comme moi ou pas comme un grand powder, prenez une tasse à mesurer, prenez le mou du bas, versez-les par le dessus. Sous-titrage ST' 501 Alors, bienvenue au moment d'écumer. Pourquoi il faut écumer? Pour ôter toutes les mauvaises protéines, toutes les mauvaises choses qu'on a dans notre mou de bière. L'évaporation va se faire de soi et ça va l'éliminer aussi. Par contre, ça prend 15 secondes à faire et on est sûr qu'ils ne sont plus là. Ça va aider aussi à avoir un boy un petit peu plus vigoureux, un petit peu plus rapidement. Une fois qu'on a fini d'écumer, il nous reste un degré avant de mettre le houblon. Le premier houblon qu'on va mettre va servir... Hum, sentez-moi ça. Le premier houblon qu'on va mettre va servir à l'amertume, le côté de la langue. C'est le nombre d'IPU le plus élevé qu'on va retrouver dans la bière va venir principalement du 60 minutes. Plus qu'on met d'addition, moins l'amertume est présente, plus on a des goûts. Mais l'amertume est tout le temps présente, même quand on met une mise à froid. C'est tout le temps présent dans la houblon. Ça va tout le temps nous donner pas nécessairement juste une impression, mais il devient houblonné. Par contre, on n'a pas encore vraiment trouvé, en tout cas où on l'a trouvé, puis je ne sais pas encore, comment le calculer. Les logiciels ne le calculent pas. On peut faire des tests dans un laboratoire que lui va nous calculer. Mais on s'attend que pour la maison, à peu près, on va faire la job. Alors, 212, on démarre notre compteur. C'est parti pour une heure. Pendant ce temps-là, moi je vais placer mon setup pour pouvoir faire mon refroidissement. Je vais vous montrer un peu comment je me prépare et pourquoi le faire. Un peu comme quand on brasse avec le Grandfather, ici j'ai utilisé un refroidisseur à plaques. Il est juste ici. Le refroidisseur à plaques, c'est d'un côté on passe notre bout bouillant, l'autre côté on va passer de l'eau froide. Et le contact des deux, entre les deux plaques, va faire en sorte que ça va refroidir le mou le plus rapidement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un nid à bactéries. Et c'est le dernier endroit où on va passer notre mou stérile. Pour être sûr qu'il soit bien stérile, qu'il soit bien nettoyé, je vais passer un mou chaud à 212, 100 degrés Celsius, pendant 15 minutes. Beaucoup de monde me dit « Oui, mais 5 minutes, c'est correct! » Oui, c'est correct. Mais quand on démarre le cycle, on a environ 2-3 minutes que la température descend et on n'est plus à 100 degrés. Faites-les donc pendant 15 minutes, ça ne prend pas plus de temps. Puis quand on met notre Irish Moss, notre Caragényl, Caragényl, whatever, Vous pouvez aussi passer votre pompe en même temps. Faites que pendant ce temps-là, moi je me prépare tout de suite pour être capable de le faire. Je vous montre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fini de refroidir et de laver comme vous pouvez le constater. Ou comme vous avez pu le constater. On a réussi à brasser malgré les clients qui sont venus. On a refroidi vraiment rapidement. On a transféré plus rapidement. Un petit peu collant à terre. Faites qu'on va refaire la petite moppe à la fin de la journée. C'était la brasse de la MRB. J'espère que t'as apprécié. J'espère que t'as appris un peu de choses. On a mis aussi un houblon qu'on n'a pas vu. Vu que j'ai été un petit peu dérangé en faisant ma brasse 15 minutes avant la fin pour le goût de houblon. Alors ça va donner vraiment le goût. Après ça on a refroidi. On a lavé. On a transféré. On a mis ça en fermentation. Et on attend que les clients viennent les chercher. Si toi aussi t'es intéressé à commencer la bière et c'est pas par où commencer. Les mots du vendredi c'est une excellente option pour toi. T'as juste à m'appeler. Savoir qu'est-ce qui se passe. T'inscris à ma lettre d'information sur mon site web. Ou sur mon Facebook. À tous les mercredis on envoie ce qu'on fait comme bière. T'as juste à réserver. Tu m'appelles ou t'envoies un courriel. Ou tu commentes la publication pour dire. Hey je veux ça là. Si t'es un brasseur amateur et que tu veux la recette. Elle est disponible sur mon site web. Fait que t'as juste à m'a demandé la MRB. Ou tu m'envoies un courriel. Je vais t'envoyer la MRB comme les ingrédients. Si vous avez aimé la vidéo. Partage un nom. Oublie pas la petite cloche. Pour rien oublier de ce que je vais faire. Puis. On se voit dans une prochaine vidéo les amis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada